Manque de réussite tout simplement après on pourrait se reprocher au niveau du match comme vous l'avez dit sur le terrain ça s'est vu qu'on était supérieur après le football c'est pas une sens exact malheureusement et c'est pas le meilleur qui gagne et bon dans ces matchs là on apprend beaucoup et heureusement qu'on a qu'il nous reste deux matchs encore pour nous qualifier et on va tout donner on peut pas se remettre de se relâcher maintenant parce qu'on a perdu contre la tunisie bah pas grand chose c'est dire qu'on a là on a prouvé qu'on était c'est un match assez équilibré qu'on était mieux que la tunisie mais voilà à la fin du compte et un exploit individuel qui a fait la différence et malheureusement on n'a pas réussi à prendre deux points lors de ce match mais mais on reste confiants pour la suite de la compétition Les deux équipes c'est pareil en général donc je pense qu'à partir de ce niveau là avec la préparation qu'on a eu et quand on arrive sur le terrain on ne se fixe pas par rapport aux conditions climatiques parce que les deux équipes vont subir ça et on se concentre plus sur sur comment gérer le match techniquement, tactiquement et physiquement Il faudra pas se poser de questions il faut aller là-bas au Togo pour gagner enfin contre le Togo pour gagner et justement il faut avoir une réaction d'orgueil on sait qu'on a perdu le premier match c'était pas le scénario auquel on s'attendait maintenant c'était le destin c'était comme ça maintenant il faut avoir une réaction d'orgueil et gagner le prochain match et bien se concentrer pour le gagner Bon ça va se passer de la même manière on va le préparer de la même manière qu'on a préparé ce premier match après après les choix restent les choix du coach c'est le coach qui fera qui fera l'équipe comme d'habitude mais nous dans notre tête et dans nos jambes on sera prêt sans aucun souci Je pense pas, on sait que c'est un très grand joueur mais bon voilà je pense que nous plus qu'on se concentre sur ce qu'on est capable de faire après voilà toutes les équipes qui sont à la canne c'est des bonnes équipes avec des bons joueurs se concentrer sur nous et faire attention aussi à leurs joueurs mais surtout se concentrer sur nous et notre jeu non je pense pas bon c'est tout c'est pas une surprise qu'il y a des bailleurs pardon c'est un grand joueur mais je pense qu'il faut vraiment qu'on se focalise sur nous-mêmes pas sur lui faut oublier qu'aussi le Togo ils ont une belle équipe ils jouent ensemble donc voilà je pense que nous aussi d'abord de notre côté on se concentre sur nous-mêmes on fait notre travail je pense que ça peut passer mais après ça va être difficile aussi il faut pas se le cacher mais en tout cas on va tout faire de notre côté Ce sera le match à gagner absolument si on gagne déjà samedi contre le Togo et par rapport aux résultats des autres équipes ça peut être un match crucial un match déterminant mais il peut aussi s'avérer très difficile dans le sens où si on n'a pas un résultat samedi on rentrera à la maison donc c'est une question où il est difficile de répondre aujourd'hui mais nous dans notre objectif dans nos têtes c'est de gagner les deux matchs qui arrivent pour pouvoir gommer la déception d'hier et surtout encore exister dans ce groupe pour pouvoir remplir notre objectif qui est passé le premier tour Est-ce que c'est pas difficile de répondre à ça tant qu'on n'a pas fait le match du Togo elle sera différente suivant le résultat du Togo vraiment on est concentré sur ce match là parce qu'il faut absolument le gagner donc on pense déjà au match de samedi avant de passer à la Côte d'Ivoire après bien sûr qu'il faudra tout donner et on fera tout pour remporter les deux prochains matchs c'est crucial pour passer au deuxième tour pensons déjà à notre match de samedi contre le Togo et pour faire un petit tour – Sous-titrage FR –